Hello tout le monde, bienvenue dans cette petite session de mouvement intuitif qui peut être utilisé avant de faire une session d'autre type de sport que vous pouvez voir ici dans cette salle. L'idée est assez simple, c'est simplement de se reconnecter à son corps et de venir faire des mouvements qui ne sont pas réfléchis et qui viennent en fait plus de votre corps. Donc c'est de se mettre au service de ce que le corps a en vous et de se perdre dedans et de se laisser aller dedans. L'idée est simple mais c'est pas facile à faire, c'est pour ça que je voulais proposer cette petite vidéo pour vous guider et je vous conseille de le faire pas forcément en me regardant dans un premier temps mais en le faisant les yeux fermés. Donc vous pouvez mettre des earpods comme moi et fermez les yeux et vous connecter justement sur votre corps. L'idée là est assez simplement de laisser bouger votre corps comme il a envie de bouger aujourd'hui. On va avoir envie de rester très statique. On va avoir envie sinon de de bouger de bouger de manière un peu plus dynamique. On va avoir envie de vous étirer. Hop, attendez ça fait claquer les doigts. Et l'idée ça va être petit à petit de sentir en fait où est-ce que votre corps a envie d'aller et comment est-ce qu'il a envie d'y aller. Sans forcément que ce soit esthétique, que ce soit joli, que ce soit harmonieux. Dans un premier temps déjà c'est juste de laisser venir. Et pour ceux qui recherchent l'esthétique, vous verrez qu'en fait plus on est naturel. On réfléchit et plus il se passe des choses sympa. Pour ceux qui sont un peu plus dans l'analyse, la cogite, ce que je peux vous inviter à un serre, ça va être par exemple de vous masser. Est-ce que ça aide à focus ? Et masser le visage par exemple, ça fait super du bien sur tout le matin. Masser le crâne, masser le cou, les oreilles derrière les oreilles, exactement comme ça vient. Et ça vous permet de vous reconnecter avec votre corps, avec vos sensations, avec vos muscles, avec vos tendons. Et vous pouvez faire avec les bras, les épaules. Et normalement là c'est pas grand chose, mais ça fait déjà du bien. Et on prend pas forcément le temps, tous les jours, de faire ces petits soins en soi-même. Ou même des fois de se toucher, certaines parties du corps. Qu'on touche pas forcément souvent. Par exemple, il y a toujours un truc avec mon ventre. Me toucher le ventre, c'est pas forcément quelque chose qui est complètement agréable par défaut. Si je le fais, ça fait du bien. Pareil, les fesses, on reste souvent ici. On en est massé peut-être pas assez. Et je rampe les mollets. Les pieds, les orteils. Et dans cette logique de mouvement intuitif, vous verrez qu'il n'y a jamais une seule et même façon de le faire, de se préparer, et de le guider aussi. Donc ce que vous êtes en train de faire là, c'est purement improvisé. Car l'intuitif, pour le coup, c'est aussi bien lié à l'impro. Et vous pourrez le refaire. Mais, ça deviendra quelque chose d'autre. Voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'arriver à ressentir, quel que soit le mouvement que vous faites, avec les yeux fermés, c'est toujours mieux. Ressentir que vous êtes remis vraiment dans votre corps, que vous sentez bien vos mains, vos bras, vos épaules, le dos, les fesses, les jambes, les orteines. Et que votre colonne retrouve un peu de mouvement. Je vais mettre ça de côté pour vous montrer. L'idée, c'est d'essayer d'être le plus possible dans la souplesse. Et dans quelque chose qui crée animal. C'est naturel. Et puis, tout à l'heure, je suis debout. Et vous pouvez très bien choisir de passer au sol. Et de trouver un petit peu de mouvements que vous n'avez jamais fait. Peut-être des mouvements connus pour ceux qui font du yoga. Je vais faire des mouvements de chat, dans de la vache. Toujours de rester en mouvement. Des vagues. Changez la tête des mains. Si je veux faire face de vous, je vais mettre un peu les mains sur ce côté. Je vais faire bouger le poids. Je vais sentir aussi les articulations. Suisant ce que vous allez faire derrière. Ça permet de déverrouiller des choses sympas. Je vais pousser la main d'arrière. Et après, au niveau des pieds, vous pouvez aussi jouer avec les orteils. Vous levez un petit peu. Je vais mettre un chien tête en bas. Pour être serré. Toujours pareil, plutôt que de rester statique. L'idée, ça va être de garder du mouvement. De remuer. et marcher vers les mains. Voilà. Donc ça, c'est la première phase. Qui peut paraître un peu bizarre. Parce que quand on a l'habitude de suivre un peu les directives, de compter, de calculer, on se dit que c'est chaotique. Et du coup, c'est là où c'est intéressant. Parce que si le cerveau se dit que c'est chaotique, ça veut dire que le cerveau est toujours là. Et que donc, on est encore en train de réfléchir à ce qu'on fait. d'arriver vraiment à se perdre. À se perdre dans le corps. À se perdre dans les sensations. Alors, ce qu'on va faire ensemble, là, pour le coup, on va se synchroniser. Vous allez vous remettre droit. Vous allez tendre les bras sur la tête le plus possible. Vous allez tirer. Vous allez monter sur la pomme des pieds. Et puis, vous allez pouvoir tout relâcher en soufflant. On va le refaire un coup. Et on lâche en soufflant. Encore un coup. On va bien tomber. C'est plutôt cool, parce que du coup, on a peut-être envie de faire autre chose. On va monter. En soufflant. Et puis, on va rester tout stabilisé. Juste un moment d'immobilité. Pour venir sentir la différence dans votre corps. Peut-être que vous sentez que vos petites cellules un peu de partout, elles ont commencé à retrouver un peu de la vie. Et pour continuer à bien tout réveiller, tout réactiver, je vais vous inviter à tapoter un peu. Pour continuer à tout activer. Voilà. Le tapotement, c'est encore autre chose que le mouvement. c'est un travail au niveau de la peau et au niveau des glandes qui réussissent. Par exemple, celles qui sont juste ici, c'est des glandes qui valent le coup d'être tapotées. Même un peu, je crois. Il y en a certains qui disent qu'il vaut mieux tapoter le bas de son dos et les glandes comme ça plutôt que boire un café le matin pour se réveiller. C'est vrai que ça marche super bien. voilà. Voilà. Fouuuh. 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 Mais un peu plus avec les jambes juste pour trouver quelque chose qui est un peu plus de l'ordre de... un peu comme une danse. Vous allez essayer de jouer avec les déplacements. Vous pouvez juste marcher. Vous pouvez faire des marches un peu comme si vous étiez sous l'emprise de l'alcool en n'arrivant plus trop à tenir le corps et bien entendu ne pas chercher à faire des choses qui sont belles et esthétiques dans un premier temps mais juste des choses qui sont souples. Il n'y a personne qui vous regarde de toute manière vous pouvez passer au sol si vous avez envie. L'idée c'est juste de bouger, d'ouvrir des angles que vous n'ouvrez pas d'habitude. Vous pouvez vous mettre en boule rouler sur le dos comme t'as un enfant. Le droit de faire n'importe quoi. Ça vous dérange trop de faire n'importe quoi. Je vais vous proposer de vous mettre en genre d'un quart comme ça et de jouer dans cette position-là en essayant un petit peu en mode tâchi. de descendre sur les appuis et de venir chercher un petit peu l'ouverture des hances. Parce que ça fait super bien. Donc vous pouvez soit vous aider des mains soit ne pas vous aider des mains. Levez le talon ce que je fais moi parce que je n'ai pas une énorme mobilité sur les chiens ou ne pas les lever mais vous resterez plus haut. Ça fait du bien quand même. Vous pouvez aussi choisir de descendre à l'arrière en posant la main pour venir poser la fesse pour repartir devant pareil de l'autre côté. Voilà. Comme ça. Et là normalement vous sentez que au-delà d'être activé au niveau des tissus avec des cellules et dans la conscience que vous avez de chaque partie au niveau des ligaments aussi que ça commence à être ouvert. avec un pareil au niveau des hanches et à tout moment si votre corps vous fait partir sur autre chose que ce que je suis en train de faire fuyez-le. Parce que ce n'est pas moi qui pourrais surtout en vidéo vous dire comment il faut vous bouger aujourd'hui. Peut-être que certains ne bougeront que comme ça sur des choses très légères. Et d'ailleurs je vous invite à commencer vraiment très léger mais pas fatigant et pas challengeant tout le monde et normalement dès qu'on commence à faire des toutes petites choses le corps il a envie de venir s'ouvrir plus parce qu'il va avoir envie de chercher cette liberté et puis quand ça commence à s'ouvrir il a envie de venir chercher aussi des choses qu'il n'a jamais fait c'est là où le cerveau commence à dire ce que tu fais c'est moche ça ressemble à rien et effectivement ça ressemble à rien mais c'est en pleine exploration dans la curiosité du corps et ça c'est plutôt cool ça fait plutôt du bien on va se refaire un petit passage au cal en se centrant on va s'ouvrir on inspire et on inspire avec la bouffe on inspire on lève les bras tout en haut et on expire on descend le plus bas qu'on peut jambes tendues ou jambes pliées comme vous préférez si on a touché le sol et de faire des petits mouvements comme ça de l'anche pour étirer derrière on peut aussi plier une jambe et venir levrer le bras opposé pour étirer derrière pareil dans l'autre sens je vais vous le faire de face pour vous voir comment ça plie c'est juste un désactement comme ça si je désacte à droite je peux poser la main droite et lever la main gauche et fraîche et faire dans l'autre sens voilà je vais remonter avec toujours ce jeu de souplesse dans le dos où je me cambre vers l'autre je peux tirer et quand je redescends je peux arrondir je peux remonter rond redescends droit je remonte encore et je fais ces vagues et je peux tourner dans les vagues et puis tout doucement on va se faire un petit exercice d'équilibre parce que c'est bien c'est un peu aussi de travailler l'équilibre hop ça permet de se bien se reconnecter aussi mettre sur la pointe des pieds et on tient un petit peu et pour ceux qui sont à l'aise vous allez essayer de vous équilibrer et de garder bien la colonne droite tout en descendant sur les jambes et on va arriver sur les talons hop on peut tomber on peut se retenir ceux qui sont vraiment chauds on peut jouer un petit jeu d'équilibre en tenant juste sur une langue pareil sur l'autre voilà si ils sont encore plus chauds ils peuvent jouer à descendre vers l'avant et à venir toucher les genoux ou essayer de rester légèrement au-dessus du cerveau vous allez voir que ça fait travailler les orteils ça étire les orteils ça fait contracter les abdos et on peut revenir je vais essayer de les chercher plutôt vers l'avant c'est que certains me trouvent arriveraient à poser les talons pas moi poser les coudes par contre oui voilà on peut revenir et là on va essayer de remonter pareil tout doucement toujours sur le point des pieds chercher très 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 haut et retomber on va faire un cours on monte chercher très haut on va tout doucement descendre sur les talons en résistance voilà on va essayer de faire un coup d'équilibre si vous avez du mal vous pouvez mettre toujours un doigt sur le sol comme ça ça permet de garder l'équilibre de votre côté voilà on va essayer de toucher le vent on peut se poser on peut survoler on va chercher derrière et à ce coup là on va remonter en gardant la tête en bas et les jambes tendues on va remonter l'équilibre on retire un peu le dos et en descend on va pouvoir écartir les jambes et les gens se mettent en squat bas on va faire en place voilà comme ça ça c'est vraiment une position qui est ultra agréable si jamais vous galérez à rester sur les talons vous pouvez mettre des tapis ou des petits coussins vous pouvez hausser des talons ça vous permettra de pouvoir y rester si vous êtes à l'aise tant mieux et vous pouvez un petit peu vous balader de gauche à droite comme ça et ça ça va faire du bien pour ceux qui sont vraiment à l'aise vous pouvez aussi aller caler votre votre coude sur votre jambe tendre le bras et puis avec celle-là peut-être c'est caler sur l'autre de nous vous pouvez pouvoir aller chercher en haut ça va peut-être venir craquer l'emba de doigt ça va faire un bien fou aussi hop puis vous pouvez faire ça de l'autre côté voilà et puis revenir encore et encore de l'autre côté on revient au centre et on tend les jambes vous étirez dans vos jambes si vous voulez vous pliez un peu les genoux revenir en squat et faire des allers-retours comme ça je vais en faire encore deux si vous me suivez voilà on va remonter et se refaire un petit moment de pause en soufflant là ce qui est intéressant à ce stade ça va être de détecter ce qui n'est pas activé dans votre corps ou des zones que vous auriez complètement oublié dans vos mouvements et du coup d'entendre aussi cette conversation de partout de votre corps qui réclame si on dit ouais mais ça a beaucoup bougé dans les hanches mais moi ici dans le niveau des pectoraux au niveau de la cage thoracique ça n'a pas beaucoup bougé je suis tout coincé là est-ce que tu peux pas me faire bouger un peu donc là on va se dire qu'on se stabilise en bas par exemple puis on va essayer d'aller chercher des mouvements plus amples des ouvertures dans cette zone là peut-être aussi que c'est vos bras qui vont me dire ah bah aujourd'hui j'aurais envie de forcer un peu donc du coup vous allez peut-être pouvoir venir travailler un peu une planche mettre en planche pour ceux que vous voulez voir ont vraiment envie de bosser vous pouvez vous mettre en planche basse faire des pompes voilà après peut-être que c'est le bas du dos qui n'a pas été assez tiré et vous pouvez aussi tirer et puis continuer à faire des mouvements donc là je reviens en position de l'enfant je vais basculer devant pour revenir en position de chien tête en haut et puis revenir en position de chien tête en bas revenir à mes pieds et ça c'est une routine que vous pouvez faire tous les matins donc je vais vous la montrer ça me vient comme ça et je sais qu'elle me fait ultra du bien on va descendre sur les pieds on va étirer on va marcher contre les mains pour venir se mettre en planche on sent bien on peut faire une tourne ou deux et puis on va pouvoir venir avec une des jambes levée et mettre le pied à côté de la main et là on va on va travailler l'étirement dans les deux sens donc là je vais me mettre sur ma jambe avant pour faire étire au niveau de l'entrejambe et je vais essayer d'aller chercher en haut en gardant bien le dos plat et dans l'autre sens je vais tendre la jambe gauche tendre la jambe droite pousser dans les mains et rentrer la tête quand ça c'est qu'il y ait je peux tenter d'amener mon pied à côté je vais bouger encore un peu remonter aller chercher en haut je vais redescendre en bas et puis je vais ramener mon pied à l'arrière et le deuxième je vais retrouver en planche je peux refaire une pompe si j'ai envie de me chauffer bien je peux aussi refaire un entièrement du bas du dos on va revenir sur l'enfant repasser encore devant et puis après chiant tête en bas je vais le refaire une fois du coup pour ceux qui veulent garder ça comme un petit petit outil routine on déterne en haut on descend on peut marcher sur les mains une pompe ou deux que ça soit sur les bras ou que ça soit d'ailleurs sur les genoux si c'est trop lourd ensuite je peux lever la jambe opposée je vais venir la poser à côté de la main hop bien attirer à retirer à l'arrière en tournant la jambe droite en poussant bien sur les mains revenir on peut le faire plusieurs fois encore une fois on est sur de l'intuitif donc c'est comme vous avez envie à votre rythme là pareil ici normalement je ne suis pas remis en squat en bas mais là tant que j'ai envie tant que j'ai besoin je me remets je peux bouger un peu je temporise hop et puis je vais me redresser revenir en haut bien attirer peut-être même vers l'arrière je redescends je remets les mains au sol je ramène ma jambe à l'arrière l'autre jambe une de pompe la position dans le fond je me reviens vers l'avant la tête en bas et je vais à l'arrière voilà on va pouvoir se remettre dans une position tactique la montagne comme ils appellent ça au yoga et venir mettre un peu mes mains tout doucement un peu partout sur mon corps comme pour comme pour l'écouter comme fait le médecin avec un cétoscope recouté sur le coeur là c'est une écoute avec les mains les différentes parties du corps pour sentir où est-ce que c'est activé où est-ce que c'est endormi et puis si vous vous rendez compte qu'il y a des choses qu'il faut réactiver ou aller plus loin vous pouvez le faire vous pouvez le faire avec ce qui vient aussi parce que l'idée c'est que avec le mouvement intuitif vous arrivez à sentir ce qu'il faut que vous bougez dans votre corps le niveau d'intensité que vous avez envie et le type de mouvement que vous avez envie donc si par exemple il y en a qui se disent en fait moi j'ai envie de continuer à bouger en mouvement j'ai envie de danser il y en a d'autres qui vont se dire moi ce que j'ai envie c'est de courir en fait du coup vous pouvez mettre vos baskets et vous partez courir il y en a d'autres qui vont se dire moi ce que j'aurais besoin ce serait de porter des poids du coup je vais prendre des poids et puis je vais commencer à faire des exercices un peu plus de muscu d'autres qui vont se dire moi j'ai envie de faire du yoga vous prenez votre tapis vous faites du yoga pour ceux qui ont besoin de rester sur du doux vous avez aussi ce genre de rouleau très agréable parce que ça va vous permettre de venir de venir masser les différentes parties du corps alors que tu n'as pas l'habitude ça peut faire un peu mal parce qu'il y a des espèces de petits pics dessus donc c'est super agréable surtout dans le bas du dos on va pouvoir mettre le dos dessus et on va glisser et en fait ça vient travailler tous les muscles qui sont en surface et les tissus de la peau vous voyez ça fait un peu mal mais après coup ça fait vraiment du bien voilà donc c'était pour une première petite séance de mouvement intuitif comme je disais si vous avez envie de continuer à bouger vous pouvez le faire vous pouvez même relancer cette vidéo si vous avez besoin d'être un minimum guidé parce qu'en fin de compte vous ne ferez pas les mêmes mouvements de la même manière et surtout vous pouvez essayer d'entendre ce que votre corps vous réclame moi je sais que par exemple dans les biceps j'ai envie de forcer un peu avec j'ai envie de sauter un petit peu donc je pense que je vais faire du rameur après je vais faire la barre aussi qui est devant donc voilà je vous invite à vous aussi à trouver votre appel et merci j'espère que ça vous a été utile et on se retrouve dans une prochaine vidéo de mouvement intuitif